C'est l'heure d'Histoire d'Info, Thomas Négarov, bonjour. Bonjour Nicolas. Une rencontre au programme aujourd'hui, Barack Obama et le roi Salman d'Arabie Saoudite. C'est l'occasion parfaite de revenir sur l'histoire d'une relation souvent qualifiée de contre-nature entre les deux pays. Vous nous ramenez à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on est le 14 février 1945 et de retour de la conférence de Yalta à bord de l'USS Quincy, le président américain, Franklin Delano Roosevelt, fait une halte dans le canal de Suez pour y rencontrer quelques leaders arabes. L'histoire retiendra surtout la rencontre avec le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Un destroyer américain s'approche d'un croiseur dans le canal de Suez, en Égypte. Il transporte Ibn Saoud, roi d'Arabie Saoudite, pour une conférence avec le président Roosevelt. Avec ce voyage de 1300 kilomètres, c'est la première fois que le roi Saoud quitte sa terre natale. Au cours de conversations cordiales, le roi saoudien et les présidents américains ont évoqué leurs problèmes communs et leurs relations commerciales. Ce pacte de Quincy, rappelé à chaque sommet réunissant les chefs d'État américains et saoudiens, celui entre Obama et le roi Salman ne devrait pas échapper à la règle, a été scellé pour 60 ans en 1945. Il est relancé tacitement en avril 2005, à l'occasion de la venue à Washington du prince Abdallah, encore régent, et qui allait devenir roi quelques semaines plus tard, Olivier Galzy, sur Antenne 2. « 55 ans après le baiser de l'hôtel de ville, voici la balade romantique dans le jardin. Ce sera notre image de fin, regardez, George Bush main dans la main avec le prince Abdallah d'Arabie Saoudite. Le président américain a apparemment tenu à lui faire voir les fleurs qui cultivent dans son ranch. Accessoirement, les deux hommes se sont mis d'accord pour limiter la hausse du prix du pétrole. Désormais, Thierry, on peut le dire, les pétroliers marchent la main dans la main entre eux. » Olivier Galzy, sur France 2, la nostalgie, vous s'êtes emparé de vous, Thomas. Vous nous avez dit, Antenne 2, ce qu'on retient surtout, c'est que pétrole, c'est le mot magique. Oui, et qui paraît expliquer à lui seul cette relation contre-nature entre une république démocratique et une monarchie absolue islamique. Selon un mythe qui confère à la légende urbaine, en 1945, Roosevelt aurait obtenu de la part d'Ibn Saoud « La concession du pétrole saoudien contre la protection du jeune Etat et de la dynastie régnante ». Alors, l'historien et professeur au Collège de France, Henri Laurence, a noté récemment, archive à l'appui, qu'on n'avait pas parlé de pétrole spécifiquement pour la simple et bonne raison que la Standard Oil of California disposait déjà de la concession sur le pétrole saoudien depuis 1933. Reste qu'évidemment, la question du pétrole a toujours été centrale dans la relation entre les deux pays, au point que l'on se demande aujourd'hui si les nuages qui se sont amoncelés récemment dans le ciel de cette relation ne s'explique pas par la moindre importance stratégique d'un pétrole dont on tente aujourd'hui de se passer. Thomas Snégaroff, merci.